Salut à tous, c'est Mikkel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un outil surpuissant que j'avais vraiment l'habitude d'utiliser quand je faisais du Pentest pour contourner l'authentification d'un Windows ou directement d'un Mac. Alors vous allez voir, c'est un outil qui ne coûte pas très cher et pourtant qui est extrêmement important si vous faites ce type de métier. Avant de pouvoir débuter cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de Coinboot. Alors Coinboot, c'est un petit outil qu'on met sur une clé USB qui va permettre de contourner l'authentification Windows ou macOS. On parle d'authentifications qui sont locales, on ne parle pas d'authentications qui sont faites à travers le réseau. En général, quand vous avez un ordinateur Windows professionnel, vous avez un compte local d'administration et vous avez un compte utilisateur pour aller naviguer sur le réseau. Là, l'idée, c'est de vous expliquer comment Coinboot arrive à fonctionner et vous montrer en réalité comment ça se passe. Alors je vais le faire sur une machine Windows 7, tout simplement parce que je n'ai plus qu'une vieille version de Coinboot. Je n'ai pas la toute dernière et je n'ai qu'une VM qui était préparée en Windows 7. Mais ça marche exactement pareil pour le Windows 10 ou Windows 11. Donc ici, vous avez une petite vidéo, mais moi, je vais vous montrer directement ce qui se passe. En général, quand on a une authentication au niveau de Windows, on va commencer par charger les éléments en mémoire. Et ici, Coinboot va interagir sur cette partie-là. Il va faire un saut dans la mémoire pour contourner cette authentification. Au niveau d'authentification, c'est quand même globalement assez simple. En général, c'est stocké dans la base SAM avec la paire de clés au niveau système. Ici, si vous souhaitez acheter Coinboot, ça coûte 27 dollars à titre personnel. Et après, si vous avez besoin d'un produit professionnel, ça coûte 75 dollars par an. Ce n'est pas très cher. Et vous avez une version ISO que vous n'allez pas en mettre sur une clé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre VM. Donc ici, on va démarrer notre machine en Windows 7. On va attendre un petit peu qu'elle se charge. Et on va voir qu'il y a une authentification locale de manière traditionnelle, comme on peut avoir sur la plupart des ordinateurs qu'on côtoie au quotidien. Ça marche exactement pareil pour Mac. C'est les mêmes problématiques de sécurité de toute façon. Et on verra à la fin de la vidéo comment il est possible de s'en protéger. Donc ici, on a le démarrage de notre Windows. Comme je vous le dis, ça marche sur Windows 10 et sur Windows 11 aussi. Ici, on essaie de taper un mot de passe. On est bloqué. Voilà, il y a bien un mot de passe qui bloque. On va arrêter notre machine. Donc là, on l'arrête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on avait branché une clé USB. Donc on va aller dans le stockage. Ici, on va cliquer sur le petit disque. Moi, je vais choisir Coneboot CD. Et on va appuyer sur OK. Et là, on va redémarrer tout simplement notre machine virtuelle. Donc c'est comme si physiquement, on branchait une clé USB sur l'ordinateur et qu'on allait booter sur cette clé USB. L'idée, c'est vraiment de démarrer sur ce système alternatif qui va pouvoir contourner la sécurité du Windows. On va attendre un petit peu que la VM se charge. Ça prend toujours un petit peu de temps. Bien sûr, si vous le faites sur un ordinateur physique, ça va se charger en RAM et tout ira vite. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Donc ici, notre machine a chargé. Et là, on voit qu'on est en train de charger Coneboot. On a une petite page avec un Linux qui apparaît. Et après, on va voir le Windows qui va charger. Et là, vous allez voir à quel point ça peut être impressionnant, en fait, ce fonctionnement de Coneboot. Parce qu'il fait directement un saut dans la mémoire. On ne s'en aperçoit pas. Et au moment où on va demander de le mettre de place, ici, on peut taper uniquement Entrée. Et en fait, il va contourner directement l'authentification. Donc, vous voyez qu'on est passé complètement à travers, en fait. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est aussi pour ça qu'on parle autant de cybersécurité sur cette chaîne. Parce qu'il faut absolument comprendre comment les attaquants fonctionnent pour pouvoir se défendre. Maintenant qu'on a vu qu'on était authentifié, vous voyez, on a bien accès. Je peux accéder au compte même administrateur. Il n'y a pas de souci. Donc, regardez. On va regarder l'utilisateur. Ici, l'utilisateur formation. OK. Il est bien membre du groupe administrateur. Donc, on a bien l'ensemble des droits sur l'ordinateur. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se protéger de ce type d'attaque ? Premièrement, déjà, effectivement, on peut bloquer le menu boot avec un mot de passe sur le BIOS pour éviter que les personnes puissent booter sur un média alternatif. Ça, c'est une première chose. Mais si on enlève le disque, potentiellement, on pourra faire d'autres choses très malveillantes aussi. La deuxième solution qui est la plus importante, c'est BitLocker. BitLocker, sur les Windows, c'est totalement gratuit. C'est très fonctionnel. Et donc là, après, vous pouvez en créer un. Sur Windows 10, Windows 11, maintenant, vous avez la fonctionnalité par défaut. Et je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qui va vous protéger sur le long terme. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi sur des disques durs externes. Vous voulez uniquement qu'il y ait un mot de passe à taper. L'avantage de BitLocker, c'est que déjà, c'est gratuit. Ensuite, si jamais vous avez un compte local, la clé reste en local. Si jamais c'est un compte en ligne, la clé est envoyée en ligne. Faites très, très attention à ça. Et après, si jamais on vous enlève le disque directement de votre ordinateur, il est chiffré et donc personne ne pourra accéder aux données qui sont dessus. Ce qui empêche également les réparations. Donc faites attention à quand vous le faites. Parce que globalement, il ne faut pas oublier votre mot de passe. Si vous perdez votre mot de passe, vous perdez l'accès à votre ordinateur. Et ça, c'est vraiment très important. Mais ça protège vraiment contre ce type d'attaque-là. Coinboot, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, qui fonctionne vraiment très bien, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Ça coûte peu cher. Et donc, si jamais vous faites du test d'intrusion, j'invite vraiment à l'acheter. Parce que c'est vraiment très pratique. Ça fait gagner énormément de temps. Vous branchez la clé USB dessus, vous bootez dessus et vous accédez directement à l'ordinateur en question. sous question qu'il y ait un compte local. Parce que ça va pouvoir faire un saut dans la mémoire au niveau des comptes locaux. Pas des comptes du réseau. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris des choses. Pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là où on rentre vraiment dans la technique où je vous montre comment faire. Donc là, comme je vous ai dit, il faut absolument rentrer dans la configuration directement du stockage, mettre le code bootcd et booter dessus. Une fois qu'on a enlevé, donc si jamais vous voulez redémarrer la machine, ici, on va enlever le stockage. Pour ça, il faut d'abord arrêter la machine. Donc ici, on va l'arrêter de manière tout à fait transparente. Et vous allez voir ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, ça ne laisse aucune trace. Quand vous supprimez un mot de passe, vous laissez une trace parce que du coup, la défense a la possibilité de savoir que la machine a été modifiée. Ici, on va supprimer le code bootcd, on va redémarrer notre machine et vous allez voir, on a l'authentication comme s'il ne s'était rien passé. C'est-à-dire que quelqu'un qui part prendre un café, qui a son ordinateur qui est verrouillé, il suffit de le redémarrer, booter sur une clé USB et vous avez accès à l'ensemble des fichiers. Bien sûr, ne faites jamais quelque chose d'illégal. Vous êtes totalement responsable si vous le faites. L'idée ici, c'est de vous montrer ce qui peut se passer, les différentes techniques qui existent et ce que vous pouvez en faire. Bien sûr, l'idée, c'est vraiment de vous donner ça à titre indiqué. Ici, on voit bien si on a besoin du mot de passe à nouveau. Donc, la sécurité s'est remise en route. Bien sûr, avant de commencer à faire du test d'intrusion, avant de commencer à contourner des authentifications, je vous invite vraiment à apprendre les bases de l'informatique, les bases du réseau, les bases des systèmes, comprendre comment ça fonctionne avant d'utiliser ce type d'outil-là, sinon vous allez aller droit dans la mure. À ce propos, j'ai une formation qui vous donnera toutes les bases pour bien débuter en cybersécurité. Elle est disponible dans la description. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. Maintenant, pensez à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous !